Bonjour à tous et bienvenue dans les Raw Talk épisode 14 ! Pouce bleu, commentaire, abonne-toi, mange du carton, enfin bref tu connais. Et aujourd'hui on va répondre à un énorme paquet de débiles et on va parler de la plus cancéreuse d'absolument toutes les inventions immatérielles provenant des bas-fonds les plus crasseux de l'incompétence guitaristique, j'ai nommé le feeling. Et donc là pour ceux qui sont pas des guitaristes, vous vous dites probablement « Oh mais Max, c'est quoi le feeling ? Nous on sait pas ce que c'est ! » Ah mais rassurez-vous, personne ne sait ce que c'est. Il n'y a absolument aucune définition communément admise à ce terme. On peut l'utiliser absolument n'importe comment. Par contre c'est très souvent brandi comme argument dans un contexte bien précis qui va vous permettre de comprendre pourquoi on en parle aujourd'hui. Mais évidemment on va d'abord essayer de le définir. Vous savez moi en tant que guitariste, j'écume assez souvent les groupes Facebook, les zones commentaires sous les vidéos YouTube de guitaristes que je regarde. Et puis avant ça je discutais beaucoup sur les forums de sites internet pour guitaristes. Et à partir de toutes mes observations, j'en suis arrivé à constater le phénomène suivant. Sous chaque vidéo de guitariste sachant jouer un peu rapidement, la probabilité de lire un commentaire affirmant que « Oh c'est nul, ça va trop vite, y'a pas de feeling » est supérieur à 99,9%. Mais alors qu'est-ce que c'est que ce feeling ? Ce fameux Saint Graal que brandissent tous ces gens sans même prendre la peine de l'expliquer. Et bien on va tenter de le savoir ici. Parce que même si beaucoup de personnes affirment savoir ce que c'est, il n'y en a pas beaucoup qui savent le définir. Et ce que je peux vous dire, c'est qu'après avoir regardé tout ce que les gens en disent sur internet, c'est un concentré de définitions plus vagues les unes que les autres, entièrement basé sur l'appréciation de subjectives et un peu de mysticisme. Mais c'est toujours décrit comme étant une évidence à comprendre. Vous savez un petit peu comme les crudivores, homéopathes, astrologues en bac plus charlatans, qui vont vous dire que pour aller bien dans la vie, c'est évident, il faut réaligner ses chakras et trouver son énergie cosmique interne et puis après se foutre un doigt dans le cul. Enfin bref, t'as compris. Pour moi, le feeling, c'est lorsque l'instrument devient une extension de ton corps, comme s'il en devenait une partie à part entière au même titre que ta bouche. Une partie à part entière ? Quoi ? Toi, tu ne dois pas avoir beaucoup de feeling avec ton cerveau. Le feeling, pour moi, c'est faire corps avec son instrument. Non, le feeling, c'est quand c'est le cœur qui joue et non les doigts. Peu importe la vitesse, arrêter de faire des plans, ouvrir son cœur à travers sa guitare en oubliant certaines contraintes techniques, culturelles ou même morales. Putain, mais faut arrêter de lire des mangas les mecs ! Et bientôt, ils vont nous expliquer que si un guitariste est bon, c'est grâce au pouvoir de l'amitié ! Et Yu-Gi-Oh ! c'est une fiction, ça n'existe pas dans la vie réelle ! Et pour vous dire à quel point les définitions c'est n'importe quoi, même le dictionnaire Larousse, entre autres, donne la définition du feeling comme étant, je cite, « qualité d'émotion et de sensibilité manifestée par un interprète, en particulier en jazz, blues et rock ». Oui d'accord, très bien, mais ça ne veut rien dire ! Non, parce que si on parle de « qualité d'émotion et de sensibilité », moi par exemple, je vais trouver que Guthrigovane me transmet énormément d'émotion quand il joue. Par contre, si j'écoute du Bourzoum, ça ne va pas me transmettre forcément d'émotion, mais plutôt de la lèpre. Et il y a des gens pour qui c'est l'inverse, ils vont écouter Guthrigovane, ils vont se dire « Oh, un mec qui maîtrise presque tous les styles de musique au monde, bah, quelle horreur ! » Et quand ils vont écouter Bourzoum, ils vont se dire « Oh, un meurtrier antisémite qui enregistre en basse qualité, mais génial ! » Du coup, il faut être plus précis que ça, c'est pas suffisant. Et donc, après avoir écumé de nombreux forums de guitaristes plus ou moins amateurs, avec des pseudo-définitions tout aussi vagues et ou débiles, je suis tombé sur un article de blog qui me paraissait être le moins pire sur la question. On va lire quelques passages ensemble et vous allez voir, il y a quand même quelques trucs à retenir. « Je vais aujourd'hui vous parler d'un sujet très important dans le développement de votre jeu de soliste, l'expression ou feeling. Toute la technique du monde ne vous permettra pas de faire passer de l'émotion si vous ne suivez pas les conseils que voici. » Et donc là, on va avoir une petite série d'astuces pour nous aider à décortiquer cette fameuse définition du feeling. Et évidemment, ce qui m'intéresse, c'est pas de trouver LA définition universelle, parce que manifestement, c'est pas possible, personne n'arrive à se mettre d'accord, mais c'est au moins de trouver une définition qui veut dire quelque chose. Utiliser la dynamique. Un autre bon outil pour améliorer votre jeu est d'utiliser la dynamique pour souligner certains passages et créer du contraste. Oui, bon, ok, effectivement, tu peux moduler la force que tu utilises pour pincer les cordes, histoire que ce soit moins monotone. Ça, c'est pas un problème, ça se comprend. Les silences. Imaginez-vous en train de faire un discours. Si vous êtes constamment en train d'érupter sans aucune pause qui permette à votre audience de comprendre ce que vous voulez dire, vous êtes sûr de les perdre. Afin de composer des solos qui ont du sens et vont créer de l'émotion pour les gens qui vous écoutent, vous devez savoir utiliser les silences. Alors, on va voir que ça marche pas forcément dans tous les styles de musique de mettre des silences à chaque fois, mais ok. Effets de manche. Bend, hammer on, pull off, vibrato, slide, etc. Ces effets sont bien entendu nécessaires pour vous exprimer pleinement. Alors là, pareil, on a des exemples concrets de choses à faire à la guitare. C'est pas des énièmes conneries spirituelles que personne ne sait définir. On sait définir un bend, on sait ce que c'est un hammer on, un pull off, etc. État d'esprit. L'émotion que vous voulez faire passer à votre public se trouve au plus profond de vous. Et c'est là que vous devez commencer. Oubliez vos mains, oubliez vos gammes, oubliez vos pédales d'effet, oubliez vos réglages d'ampli. Utiliser vos sentiments dans votre expression artistique ne peut pas être fait à moitié. Vous devez ressentir ce que vous jouez. Mais putain, mais sérieusement ? Non mais c'est incroyable, j'y ai presque cru. Mais même eux, ils peuvent pas s'empêcher de nous gonfler avec le pouvoir de l'amour et de l'amitié. Pour savoir jouer de la guitare, il faut que tu oublies que tu sais faire de la guitare. Ouais bon allez, ta gueule. Et pour en revenir aux commentaires qu'on a vus tout à l'heure, si vous essayez de dresser un profil type des personnes qui les écrivent, il y a de très fortes chances pour que les personnes écrivant ce genre de commentaires soient des gros boomers bien jaloux, fans de blues et puis nuls à la guitare, et dont la culture musicale se limite à à peu près 3 artistes. A savoir David Guilmour, Eric Clapton, et puis en troisième, en général, n'importe quel connard de plus de 70 ans qui joue de la guitare dans un groupe connu. Et quand c'est pas des gros boomers qui écrivent ça, en général c'est juste des gros cons ou des types qui ont pas compris que dans la vie il y avait plusieurs styles de musique. Et on va voir pourquoi, je dis pas ça gratuitement. Mais je vous jure que ces gens sont absolument partout. C'est devenu limite impossible de se permettre de jouer plus vite que Mark Knopfler sans que quelqu'un vienne t'emmerder avec son manque de culture aussi large que le trou dans la tête de Kurt Coben. Par exemple, moi sur YouTube, je regarde des guitaristes qui sont vraiment incroyables et qui testent constamment des nouveaux trucs, genre Rick Graham. Et des fois, Rick Graham, il se tape des petits délires, comme par exemple sur une vidéo d'improvisation qu'il a appelée « Blues Shredd Improvisation ». Je veux dire, tout est dans le titre. Quand tu vois ça, tu te dis, bon, ça va être de l'improvisation typée blues, mais avec des plans rapides. Putain, objectivement, ça sonne. Enfin, que t'aimes ou pas, le mec, il a une maîtrise musicale indiscutable. Mais t'as toujours les mêmes putain d'illuminés en commentaire et qui viennent t'apprendre la vie. Non, mais dans le blues, l'important, c'est pas combien de notes tu joues, c'est plutôt combien de notes tu joues pas. Non, mais il faut que tu sois à l'intérieur des notes avant de faire la course. L'intérieur des notes ! « Waouh, mais t'es sûr que t'as pas attrapé le Covid, toi ! » Non, parce que pour sortir autant de merde de ta bouche sans t'en rendre compte, c'est que t'as plus d'odorat. Moi, je vois que ça comme explication. Et le meilleur exemple sur Facebook, moi, je trouve que c'est Caroly Alapis. C'est un guitariste qui est extrêmement bosseur, qui a réussi à atteindre un niveau que je trouve vraiment phénoménal. Enfin, pour moi, le mec, il a un niveau où il peut se permettre de jouer vraiment tout ce qu'il veut, quoi. Et à quasiment chacune de ces vidéos qui fait un peu le buzz, bizarrement, tu vas toujours trouver quelques commentaires de mecs vraiment bien, bien salés. Non, mais je pourrais pas écouter un morceau en titre ça. Il est peut-être talentueux, mais ça, c'est juste du vomi de notes de guitare. Aucune émotion. Alors ça, c'est la traduction officielle, mais la vraie traduction, ce serait plutôt « Euh, des reprises de Guitry Govan, mais ça va trop vite pour mon cerveau, j'arrive pas à suivre. » « Euh, j'appelle pas ça jouer de la guitare. » « Bah, t'appelles ça comment ? Faire des sandwichs ? » « Bah, putain, j'espère que tu travailles pas dans la restauration, hein. » Et quand tu creuses un peu, tu te rends compte que c'est quasi systématiquement la même merde. Des types qui savent pas aligner trois mots de langage musical et qui partent direct dans des délires spirituels à la con pour masquer leur incompétence et justifier leur manque d'ouverture d'esprit. Puis là, vous allez me dire « Euh, mais Max, t'es quand même mal placé pour parler d'ouverture d'esprit, hein, vu comment tu critiques les guitaristes qui vont lentement, du genre Gilmour. » « Ah oui, c'est vrai que vous avez été pas mal à m'avoir reproché d'avoir critiqué David Gilmour. » « Mais est-ce que je suis vraiment obligé de vous montrer l'extrait de la vidéo en question, bande de gros cake ? » « Alors attention, le mec est loin d'être mauvais. David Gilmour, c'est un bon guitariste et c'est aussi un très bon compositeur. » « Et même si son jeu de gratte est plutôt chill, pas très démonstratif et que moi je suis un gros shredder, je m'en fous en fait. » « Je vous le remets si vous voulez. » « David Gilmour, c'est un bon guitariste et c'est aussi un très bon compositeur. » « Donc à partir de là, il y a une question que je me pose, hein. » « À moins d'avoir le putain de puits d'une salade roquette, comment tu peux en déduire que je critique David Gilmour après avoir regardé cet extrait de vidéo ? » « Non mais je sais que vous êtes plein de débiles à être parvenus à cette conclusion, donc on pourrait se dire « Ouais, non, mais c'est ta vidéo qui était pas claire. » « Mais d'où c'est pas clair, putain, c'est clair comme de l'eau de roche, là ? » « T'aurais voulu que je me désafe en criant son nom devant la caméra pour comprendre que j'aime bien ? » « Et c'est exactement ça que je reproche à toute cette horde de fans décérébrés. » « Dès que tu dis que t'aimerais bien entendre parler d'autre chose que les trois seuls guitaristes qui tournent en boucle dans la bouche de tous les amateurs de rock de l'Internet, et même si tu précises que t'as rien contre ces guitaristes en question et que au contraire tu les respectes, et ben ça énerve les gens. » « C'est quand même pas ma faute si vous êtes cons, franchement. » « Parce que quand tu parles de rock prog psyché des années 70, les gens qui te font chier avec le feeling, ils vont te parler de David Gilmour, point. » « Mais alors toi, quand tu leur parles de, je sais pas, Robert Fripp, par exemple, ben là ils sont déjà à l'ouest, ils sont persuadés que c'est une marque de chaussures. » « Non mais les mecs, ils ont une référence guitaristique, et ils vont venir te faire chier avec ça toute leur putain de vie. » « Mangez bien vos morts. » « Puis ça me fait marrer parce que quasiment toutes ces têtes de gland, ils vont se mettre à jouer sur des guitares Gibson Les Paul en te disant « Ouais non mais moi, la vitesse, c'est pas mon truc, je préfère y aller lentement avec du feeling. » « Mais est-ce que t'as déjà vu Les Paul jouer ? » « Je veux dire, tu fais écouter ça à tous les gens qui te rabâchent le feeling à longueur de temps, t'en as au moins la moitié qui vont te dire « Non mais ça respire pas, ça va trop vite, il n'y a aucune émotion. » Et pourtant, il joue avec la guitare signature du mec en question. Je trouve ça incroyable. D'ailleurs, tiens, le site qu'on a vu tout à l'heure, qui parle de feeling, est-ce qu'il a au moins des références guitaristiques ? Parce que peut-être que ce sera un peu au-dessus du reste, avec un peu de chance. Vous entendrez souvent parler de guitaristes incapables de faire passer la moindre émotion. Alors ça, évidemment, c'est selon les grands experts en émotions. Alors ils n'ont pas de culture musicale, mais ils savent mieux que toi ce qui te procure de l'émotion. T'écoutes quoi toi ? Du blues ? Ouais, ça c'est une musique avec de l'émotion. Et toi t'écoutes quoi ? Du power metal ? Ah non, désolé, il n'y a pas d'émotion là-dedans. Non mais c'est pas possible, déjà ça date d'après 1980. En plus, ça va trop vite. Et puis surtout, c'est fait par des Allemands. Je veux dire, si les Allemands avaient des émotions, ça se saurait. Enfin bref, reprenons. Vous entendrez souvent parler de guitaristes incapables de faire passer la moindre émotion. Alors que d'autres, comme David Guilmour, vous mettront la larme à l'œil et vous donneront la chanson. Putain de merde ! Mais vous voyez, c'est exactement ce que je dis depuis le début. Encore une fois, je n'ai rien contre David Guilmour, mais bordel, vous ne connaissez qu'un seul guitariste ou quoi ? Qu'est-ce que vous avez à tous faire chier avec ce mec ? Alors que des guitaristes avec un jeu typé blues, qu'on pourrait considérer comme ayant du feeling, et qu'on pourrait prendre un exemple, et qui ont une certaine notoriété, il y en a littéralement des milliers. Pourquoi il n'y a personne qui cite Stevie Revogan, Rory Gallagher, même Joe Bonamassa ? Même, j'ai envie de dire, John Mayer, si tu t'adresses à un public plus jeune ? Même des fois, à la base, genre, Bébé King, t'as l'impression que les mecs qui parlent de feeling, ils ne connaissent pas. Et vraiment, ce manque de culture crasse, mais c'est typique des boomers pseudo-élitistes fans de blues, mais aussi d'une manière générale, chez tous les connards qui pensent que la vitesse est incompatible avec l'émotion dégagée. Et des gens qui pensent ça dans le métal aussi, il y en a un sacré paquet. Parce que les métalo-hipsters, c'est les premiers à se branler sur n'importe quelle nouvelle sortie d'un énième plagiat de groupe post-rock, doomstoner ambiant avec 3 notes par minute. Ça, il n'y a pas de problème. Mais alors, dès que tu leur parles de Jason Baker, ils vont te répondre, « Ah non, mais il y a trop de notes, ça ne respire pas, il n'y a pas de feeling, c'est juste de la branlée de deux manches. » Parce qu'en fait, il y a plein de gens qui ne comprennent juste pas que la vitesse, et même la grande vitesse d'exécution, c'est parfois essentiel à un morceau. Et si je reprends l'exemple de Jason Baker, avec le morceau Altitudes, par exemple, écoutez l'intro. Donc là, comme nous l'a expliqué le site, qu'on a vu tout à l'heure, il y a des effets de manches, il y a des bends, il y a des gros vibratos, il y a des slides, c'est assez lent, c'est mélodique, c'est épique, le mec prend le temps de charger d'effets de mouvement, chaque note qu'il effectue. On pourrait se dire, c'est la définition même du feeling. Sauf qu'ensuite, quand on avance vers le milieu du morceau, eh ben, on entend ça. Donc là, on a une avalanche de notes en continu, avec du gros sweeping sa mère, et c'est là qu'on perd en général les trois quarts, des gros débiles qui vont t'expliquer que « Oh non, mais ça va trop vite, on comprend rien, ça respire pas... » Ben, si tu comprends rien à ça, j'ai envie de te dire, c'est ton problème. C'est pas parce que t'es trop lent à comprendre la logique des enchaînements de notes qu'il faut mettre la faute sur le guitariste. Enfin, c'est aussi con que de critiquer des altérophiles juste parce que tu sais pas comment ils font pour réussir à soulever des charges de plus de 200 kilos. Non, parce que là, en l'occurrence, dans ce morceau, s'il n'y avait pas de shred à 300 à l'heure, on n'aurait pas ce gain énorme en intensité en plein milieu du morceau. Et c'est ça qui fait la différence entre l'intro lente et chargée d'effets de guitare et l'apogée de milieu de morceau, où on gagne en puissance, parce que le mouvement ne s'arrête pas. Les informations coulent dans tes oreilles en continu. Ça fait vraiment chauffer ta cervelle. Enfin, bref, comme j'ai dit, ça devient extrêmement intense. Alors déjà, si t'es un gros fan de ce style de musique, tu peux rentrer comme dans une espèce de trance. Mais alors, quand tu joues ce genre de truc, je t'explique pas l'effet que ça fait. Et donc là, on voit la limite de tous ceux qui essayent de définir le feeling, comme par exemple ce site internet que je vous ai montré tout à l'heure. Bah là, il n'y a absolument aucune pause. Le guitariste, il joue en continu. Deuxièmement, il y a très peu de dynamique dans les mouvements rapides. Et du coup, troisièmement, il n'y a pas non plus beaucoup d'effets de manche, puisque ça va trop vite pour se le permettre. Donc en fait, si on se référait à la définition du feeling que la majorité des gens essayent d'établir, il n'y a aucun feeling dans ce passage de Jason Baker. Oui, sauf qu'il y a des millions de gens qui sont littéralement en extase quand ils écoutent ça. Donc, je sais pas, peut-être que votre définition du feeling, c'est un peu de la merde en fait. Et je vais vous dire pourquoi c'est de la merde. C'est parce que tous ceux qui parlent de feeling de cette manière ne voient la musique qu'à travers le prisme de leur standard blues rock éclaté au sol et sont absolument incapables de s'ouvrir à autre chose. Puis là, il y en a qui vont me dire « Oh mais Max, toi aussi, tu vois la musique qu'à travers le prisme de tes standards ? » Attends cinq minutes, ferme ta gueule, je te réponds après. Non, parce que ce type d'approche musicale, à la Jason Baker, en vrai, c'est très répandu. Et ça date même déjà de plusieurs siècles. Parce que les gens qui nous font chier en disant « Ouais, faut pas aller trop vite pour garder le feeling, faut mettre des silences, faut que ça respire... » Bah eux, ils sont arrivés bien après les virtuoses de l'époque romantique, qui, eux, n'en avaient rien à foutre d'aller à 300 à l'heure en continu. Parce qu'ils savaient que ça sonnait bien quand même. Tiens, est-ce que tu connais le violoniste Paganini ? Alors, pour info, j'ai calculé. C'est 15 notes par seconde. Il n'y a aucune pause. Allez, tiens, prends ça le feeling. Et ça, en musique romantique, tu vois, c'est une pièce maîtresse. Et d'ailleurs, le fait d'aller à une certaine vitesse, et même souvent une grande vitesse, sans s'arrêter, sans prendre de pause, c'est carrément un style de composition. Et ça possède un nom, d'ailleurs. Le moto perpétuo. En italien, mouvement perpétuel. Un exemple connu, c'est le vol du bourdon. Je sais pas si ça te dit quelque chose. Mais du coup, là, tu vas dire quoi ? Genre, Paganini et Chopin, ils ont pas de feeling, c'est ça ? Tu vas vraiment imposer tes standards musicaux datant du milieu du XXe siècle à des compositeurs qui étaient là au moins 100 ans avant que ton grand-père soit dans les couilles de son daron ? Puis là, il y en a qui vont dire « Mais Max, tu comprends, c'est pas de la guitare. Et puis c'est même pas la même époque, ça n'a rien à voir. » Mais déjà, je vois pas le problème à comparer ça. Et puis deuxièmement, on peut prendre des exemples contemporains, si tu veux, y'a pas de problème. J'ai jamais écouté la légende du jazz Alan Holtzworth. « Je n'ai pas de réaction émotionnelle devant ce genre de musique. Il n'y a rien d'intelligible. » Ben si, c'est tout à fait intelligible. C'est juste que t'es en état de mort cérébrale, c'est tout. Non mais c'est du jazz de branlette, c'est technique, mais y'a rien de mémorable. Ah oui, ben désolé, mais c'est pas le but de ce style de musique de faire des mélodies débiles qui se répètent en boucle juste pour que tu puisses les chanter pendant tes soirées apéros. Putain, mais c'est le même genre de gonze qui va venir te dire que « Bunyan Rhapsody, c'est de la merde parce qu'il n'y a pas de refrain. » Et puis du coup, comment tu justifies le fait qu'il y ait des personnes qui y trouvent des émotions ? Non, parce que pour moi, les commentaires sont quasiment tous écrits par des gens randoms. Donc je vois pas pourquoi je donnerais plus de crédit aux gens qui n'aiment pas qu'aux gens qui aiment. Et par ailleurs, ça démontre, une fois de plus, comme si c'était pas déjà évident, que l'émotion en musique est une notion complètement subjective. Et puis là, vous allez me dire « Oui, mais Max, quand tu dis qu'un groupe, c'est de la merde, c'est complètement subjectif aussi, c'est la même chose. » Eh ben non, perdu, c'est pas du tout la même chose. Déjà parce que, un, tu peux te baser sur des critères objectifs par rapport au standard d'un style de musique en particulier pour dire qu'un groupe, c'est de la merde. Genre un batteur qui sait pas être dans le temps ou des guitares qui sont mal accordées ou des gimmicks trop redondants. Enfin, si tu fais du heavy metal, par exemple, ça passe moyen. Deuxièmement, dire que quelque chose, c'est de la merde, ça n'empêche pas d'aimer. Genre Nickelback, moi je peux argumenter pendant une heure pour t'expliquer en quoi je trouve que c'est de la merde et pourtant j'aime bien. Et je vais vous faire une analogie pour que vous compreniez bien la différence entre « c'est de la merde » et « ça fait ressentir aucune émotion ». La bouffe de chez McDonald's, par exemple, en termes de qualité nutritive par rapport au prix, je pense qu'on est tous à peu près d'accord pour dire que c'est de la merde. Pourtant, il y a plein de gens qui continuent à bouffer ça parce qu'ils aiment ça. Donc savoir que c'est de la merde éthiquement et nutritivement et en manger quand même, c'est pas incompatible. Par contre, si tu commences à dire « oh non mais la bouffe du McDo, elle ne transmet aucune saveur au palais, ça n'a vraiment aucun goût ». C'est complètement faux puisque les gens ils vont précisément pour le goût que ça a. Et au passage, si tu trouves que ça n'a aucun goût, c'est probablement toi qui a un problème avec ton palais ou ton nez. Parce que putain, quand tu bouffes 3 tonnes de sel et de sucre, en général, tu le sens passer quand même. Donc en résumé, dire qu'une musique c'est de la merde, c'est potentiellement vrai et ça peut s'argumenter. Mais dire « ça ne transmet aucune émotion », c'est vraiment le summum de ce qu'on peut entendre en termes de conneries. Genre même quand Corey Taylor donne son avis, c'est plus pertinent que ça. Donc, pour en revenir à ce qu'on disait juste avant, désolé, mais c'est comme ça. On peut aller à grande vitesse sans faire de pause, même parfois avec très peu de dynamique, même parfois avec des notes random, même parfois en étant imprécis, répétitifs et transmettre quand même une émotion. Et même quand on considère que c'est de la merde, ça peut transmettre une émotion positive. Donc, votre définition du feeling basée sur les trois seuls groupes de blues rock que vous connaissez, c'est de la merde. J'ai même envie de dire que votre définition là, elle ne transmet aucune émotion. Mais là, du coup, il y a encore une grosse question qui se pose. C'est-à-dire que tous ces gens qui critiquent le shred et qui disent que « ça n'a pas de feeling », bon, on a compris que c'était vraiment pas leur culture à la base, mais pourquoi ils cassent autant les couilles avec ça ? Et d'une manière générale, tu peux regarder les milliers de commentaires sous les vidéos de David Guilmour, mais tu trouveras pas un seul fan hardcore de Shred qui viendra t'écrire « ça va pas assez vite, c'est trop nul ». Par contre, sous des vidéos de Dave Marton avec à peine 30 commentaires, tu trouves déjà des emmerdeurs pour dire que « les artistes de ce genre, ça m'ennuie tellement ». Tony McAlpin et puis ce genre de mec, c'est oubliable. J'aimerais bien voir ces mecs jouer de la guitare acoustique et écrire une composition juste basée sur des accords comme Phil Kigui par exemple. Oh mais ça n'arrivera jamais. Ah putain, mais c'est vrai que de la composition juste basée sur des accords à la guitare acoustique, c'est vraiment incroyable. On a tous envie de ça. Bon alors, où c'est que j'ai mis mon bazooka moi ? Et putain, Phil Kigui, non mais t'es sûr qu'on parle du même là ? Parce que pour moi là, c'est pas juste des accords. Et bordel, autant j'adore ce mec, mais autant vous pourriez pas essayer de comparer ce qui est comparable pour une fois. C'est comme si t'essayais d'évaluer les compétences d'un poisson rouge à monter à un arbre. Et moi, j'ai pas l'impression qu'un type d'artiste soit objectivement meilleur que l'autre. Enfin, je veux dire, les deux types évoluent dans des styles franchement différents et ils ont un très bon niveau dans ce qu'ils font chacun de leur côté. Donc, on pourrait se demander pourquoi les guitaristes qui vont très vite provoquent autant de mépris chez ces gens-là ? Eh bien, rassurez-vous, la réponse, elle est très simple et elle porte un nom. Ça s'appelle l'insécurité. Chez les musiciens, ça se traduit en général par la jalousie. Quand tu joues de la guitare depuis 45 ans et que tu tombes sur la vidéo d'un gamin de 20 piges qui joue mieux que toi et qui sait aller plus vite, tu vas essayer de le tailler sur sa vitesse pour pas perdre la face, tu vois. Et tu vas t'auto-persuader que tu es meilleur que lui parce que tu as plus d'années d'expérience. Oh là là ! D'ailleurs, ça se vérifie très très souvent sur tous les groupes Facebook de guitaristes. Enfin, quand tu vois des commentaires critiques envers des guitaristes qui vont vite, c'est très souvent des vieux qui jouent la guitare depuis les années 70-80 et quand tu vas sur leur profil Facebook, tu trouves que des vidéos complètement pétées de solo de blues en pentatonique qui jouent même pas dans le temps avec une guitare mal accordée. Enfin, bref, ils ont rien pour eux, les mecs. Et chez les simples auditeurs lambda, l'insécurité, ça va se traduire plutôt par la croyance complètement fictive que si un artiste est bon dans un domaine, alors il ne peut pas l'être dans un autre. Donc en gros, quand ils écoutent un guitariste qu'ils ne connaissent pas et qui joue beaucoup plus vite et technique que les autres guitaristes qu'ils ont l'habitude d'écouter, ils vont se sentir obligés de dire à tout le monde que ce guitariste est forcément moins bon dans un autre domaine. Non mais je suis sûr que t'es moins bon dans un autre domaine de la guitare. Enfin, je sais pas lequel parce que j'ai pas de connaissances mais je suis sûr, tu vois, c'est les lois de l'équilibre. Et c'est là que le feeling devient une notion très utile pour toute cette bande de narvalos qui ont la culture musicale d'une pantoufle. Et quand vous utilisez ça dans votre phrase, ça change tout. Non mais tu vois, il y a un truc que tu possèdes pas, c'est le feeling. Non parce que tu vois, le feeling, c'est une notion qui est juste assez floue pour pas que ça se voit que t'y connais rien quand t'en parles et en même temps, c'est suffisamment utilisé dans le langage pour que les gens croient savoir ce que ça veut dire sans jamais avoir besoin de le définir. Et en plus de ça, ça te donne un petit côté vieux, sage, mystérieux qui s'exprime qu'avec des énigmes. Enfin, c'est super classe. Et ce qui est génial, c'est que le feeling, c'est pas un style de musique. Parce que si tu dis à Shredder, tu sais pas faire de blues, bah tu vas passer pour le gros casse-couille pas ouvert musicalement qui veut tout ramener au blues. Mais si tu dis plutôt, non mais t'as pas de feeling, bah là, tu donnes un petit caractère universel à ta critique en voulant faire croire que c'est pas toi le problème, non, 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 c'est l'artiste qui ne transmet aucune émotion, voilà, c'est sa faute. Et c'est pour ça que les gros cons raffolent du terme feeling, d'ailleurs. Ça leur permet de pas remettre en question leur culture musicale aussi plate que Cliff Burton en 87. Ah, on va peut-être l'annuler celle-là. Puis là, il y en a encore plein qui vont l'ouvrir en disant, ouais, mais Max, les Shredders aussi, ils ont pas d'ouverture musicale. De toute façon, à part quand ça va vite, ils aiment rien. Ah bah écoute, moi les Shredders dans le métal qui aiment le blues et même qui savent super bien faire du blues à deux à l'heure avec du feeling, parmi les vieux cons qui me parlent de feeling H24, j'en connais aucun qui écoute du métal ultra rapide et technique. Donc là, j'ai envie de te dire, c'est qui qui est pas ouvert d'esprit en fait ? Ah parce que bizarrement, parmi les gens qui vont vanter les mérites des deux approches différentes, tu trouveras jamais de bluesman. Tu trouveras toujours des putains de Shredders. Tu peux regarder par exemple la vidéo de Paul Gilbert quand il explique qu'il existe deux types de guitaristes en solo et que suivre un rythme en solo, c'est pas obligatoire pour kiffer la musique. Des fois, tu peux juste aller méga vite, mettre de la grosse tartine et c'est tout aussi kiffant. Un autre exemple, Nuno Bettencourt, le guitariste de Xtreme. Le mec, on peut clairement le considérer comme un Shredder. Mais dans ses solos, t'as régulièrement une alternance de passages qui swing pas mal, un peu bluesy et de passages très rapides et mélodiques. Je peux vous montrer un exemple, tiens. Bon, c'est pas son interprétation, mais au moins, ça m'évite le strike. Et là, on voit qu'il y a deux parties très différentes et qui pourtant se mélangent très bien. Et c'est justement la partie rapide qui permet de marquer le passage au point culminant du solo. C'est ce qui donne du relief au morceau. Et il y a même plein de gens qui trouvent que c'est leur partie préférée alors qu'il n'y a aucun silence, presque pas de dynamique et que des notes en continu. Donc oui, encore une fois, faire du Shred, ça ne transmet pas moins d'émotion qu'autre chose, bande de débiles. Et comme nous, les Shredders, on aime bien les bluesmans et que bizarrement, vu que nous, contrairement à ce qu'on pourrait croire, on n'a pas ce besoin irrépressible de vouloir comparer la taille de notre beat avec les guitaristes de tous les autres styles, eh bien, on n'a pas besoin de brandir le feeling comme éternelle excuse de la médiocrité. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci, au revoir. Ouais, bah attends Max, je trouve que tu critiques beaucoup mais nous, on attend toujours que tu sortes des chansons de ton côté pour voir ce que tu vaux. Eh bien, écoute, ça tombe très bien mon coco puisque aujourd'hui, avec mon groupe de heavy metal Crystal Throne, on a sorti notre premier single. Et là, on s'est pas foutu de votre gueule, c'est bien speed, bien vénère, garantie 0% feeling et 100% talent. Et ce n'est qu'un avant-goût de l'album qui sortira courant de l'année prochaine. Donc, je vous mets le lien en fiche et dans la description. Allez voir, aimer, détester, peu importe. Pour finir, je remercie encore une fois tous les tipeurs de ce mois-ci. Si mes vidéos vous plaisent et que vous voulez financer mon travail, c'est sur ma page Tipeee qu'il faut aller. En attendant, je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, n'écoutez pas la musique trop fort. A ciao ! Sous-titrage ST' 501